Hey salut et potos c'est Fabs20 et on se retrouve sur Space Engineer pour le 11ème épisode de notre Let's Play. Alors aujourd'hui comme vous l'avez deviné avec le titre, on va partir un petit peu de la base. On va pouvoir enfin bouger et faire les choses sérieusement. Voilà, donc le Rocinante est enfin crafté complètement. Alors contrairement à ce que je vous avais dit dans l'épisode 10, je ne pouvais pas me résoudre à utiliser le Créa. Ça m'a presque empêché de dormir, je ne voyais pas d'autres solutions. Donc voilà pourquoi la vidéo sort aussi tard par rapport à la 10. C'est que j'ai crafté le vaisseau entièrement à la main. Et oui, donc j'ai projeté le vaisseau et j'ai tout crafté à la main. Donc les ressources étant déjà prêtes, j'ai rechargé une partie, une sauvegarde précédente à la vidéo. Et j'ai tout soudé à la main, donc ça m'a pris 3 jours. Enfin 3 jours, allez, en comptant 2h30 de jeu par jour à peu près. 2h30, 3h de jeu, ça m'a pris 3 jours. Donc ça m'a pris à peu près 9h de soudage. Voilà. Tout est soudé. Tout est parfaitement soudé. Bien sûr parce que je l'ai fait à la main. Donc ça a été extrêmement pénible. Je vous assure que ça a été vraiment lourd. Mais voilà, je ne pouvais pas me résoudre à utiliser le créa pour coller le vaisseau, tout simplement. Donc voilà, je l'ai fait entièrement à la main. J'ai rajouté les gros blocs qui manquaient également. Parce que je vous avais dit, le gros propulseur à hydrogène, c'est un gros bloc. Et les tanks qui sont là-bas, qu'on peut voir là-bas. C'est aussi des gros blocs. Donc, ok, j'ai également dû souder les bras. Donc ça, j'ai été voir sur ma partie créa. Donc j'ai collé le vaisseau et j'ai recopié exactement tout ce qu'il y avait ici. J'ai reconfiguré le panneau de commande pour que ça fonctionne. Et tout fonctionne. Voilà. Donc ce qu'il y a ici à l'arrière, en fait, ce sont les trains d'atterrissage. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai un gros problème. C'est que mon hangar est prévu pour un vaisseau à l'horizontale. Et petit détail à la con auquel je n'avais pas pensé, c'est que le Rossi est un vaisseau qui se stationne à la verticale. Bien entendu, si vous regardez la série, si vous avez regardé la série The Expanse, vous pourrez voir qu'à chaque fois que le Rossi est amarré à une station, il est amarré à la verticale. Et que le... Comment ? La sortie se fait par ici, quoi. Le tube de connexion se met ici et la sortie se fait par ici. Bon. Ben, finalement, il va falloir que je me fasse une... Une aire de stationnement pour le Rossi à la verticale. Donc, ça sera certainement à l'extérieur du hangar. Mais bon. En parlant du hangar, j'ai terminé les deux portes. Donc, les deux portes V2.1. Donc, ça, c'est celle que je vous avais montré dans l'épisode 10. Et je l'ai recopiée... Enfin, recopiée. Je l'ai refaite complètement ici. Donc là, la porte de la V1, ben, en fait, j'ai soudé les blocs ensemble ici. J'ai démonté tout le système de rotor que j'avais mis ici. J'ai refait mon système de charnière à l'extérieur et j'ai réutilisé la porte. J'ai plus eu qu'à connecter la porte avec les blocs de fusion. Voilà. Il faut savoir également que le gros hangar est pressurisé. Donc, on peut voir ici que j'ai toute une panoplie de ventilos là. Même chose en symétrie à l'opposé. Ici. Donc, là, au-dessus, j'ai 26 ventilos. 26 et 8... 34 ventilos. Vu le volume du hangar, ça me prend quand même avec, donc, 36 ventilos. Non, attendez. 4, 26, 26, 26 et 8... 34. 34 ventilos, ça me prend quand même 13 secondes. Pour vider l'oxygène ou remettre l'oxygène. D'ailleurs, là, l'oxygène est vidé parce que j'ai dû faire un petit trou dans le... Comment ? Dans le sol, hein. Là-bas, enfin, bon, bref. Donc, ici, on va repressuriser le hangar. Et je vais vous montrer, donc, la porte en pleine action. Mes timer blocks sont mis, hein. Que ce soit pour la porte 1 ou la porte 2. OK. Donc, là, on peut voir, le hangar est parfaitement pressurisé. Je peux ouvrir mon casque tranquillou-bilou. OK. Et donc, là, si j'ouvre la porte, donc, celle-ci, par exemple, hein. Tac. Voilà. Donc, ça dépressurise. Et voilà, là, on est parti pour 14 secondes de dépressurisation. En soi, c'est pas vraiment long. Je rajouterais peut-être... J'aimerais quand même bien essayer de descendre aux alentours des 10 secondes. Donc, je vais certainement regarder pour ajouter encore quelques... Quelques ventilos. Mais bon, voilà. Ici, la porte s'ouvre. Tac. Voilà. Elle bascule. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 10, hein. Sauf que c'était l'autre là-bas. Mais le système est exactement pareil. Voilà. Donc, ça vient placer la porte, ici, sur les blocs de fusion. Hop. Ça se fusionne. Et, bingo, je peux rentrer dans le hangar. Il va juste falloir, peut-être, que je prévois une zone de sécurité. Donc, je prévois, peut-être, de remettre une plateforme en dessous. Une zone de sécurité pour ne pas, admettons, je viens ici avec le vaisseau. Pas rester avec le nez, comme ça, au-dessus du vaisseau. Parce que, sinon, la porte, elle va me tomber sur la gueule, quoi. Elle va s'ouvrir. Donc, il va falloir que je patiente, en fait, à peu près maximum dans les parages, ici. Donc, il va falloir que je prévois une zone de sécurité relativement longue. Ok. Donc, ici, on peut voir, c'est verrouillé en bas. J'ai eu un autre problème. Parce que, donc, quand j'avais fait la porte V1, on se mettait à l'intérieur et tout se passait bien. Le problème, c'est que quand j'ai fait la porte V2, ici, la porte venait se verrouiller, ici. Et elle restait bloquée. Elle ne voulait plus se refermer. Donc, rebelote, hein. Toujours un petit problème avec un micro détritu d'astéroïde. Ça m'a pris, ça m'a pris facilement deux heures pour arriver à dégager la zone avec la foreuse. J'ai fait huit ou neuf passages. Donc, il faut savoir que je passais avec la foreuse. Je sauvegardais. Je relançais la sauvegarde. Je... J'essayais. Si ça ne fonctionnait pas, je remettais la sauvegarde. Je repassais un coup de foreuse. Je crois que je l'ai fait huit ou neuf fois. Neuf fois, je crois. Et finalement, j'ai quand même réussi à trouver le petit morceau qui était à peu près... À peu près ici, quelque part. Ici, ouais. À peu près ici, dans les parages. Je suis passé avec la foreuse. Et là, j'ai vu, pouf, un petit peu de poussière. Un petit peu de fumée. Et la fois d'après, ça a fonctionné. Donc, ça m'a pris, je vous dis, ça m'a pris à peu près deux heures pour arriver à bien dégager la zone et tout. Je pense que si je dois encore avoir le problème sur la partie, ce que je ferais peut-être, c'est utiliser les nanites. Donc, c'est-à-dire activer le mode des nanites. Je l'ai toujours dans ma liste de modes. Définir la zone. Envoyer les nanites. Parce qu'elles vont quand même trouver, elles vont trouver directement le petit pixel qui reste. Et puis désinstaller le mode. Mais ce serait juste pour nettoyer la zone. J'y ai pensé. Mais j'y ai pensé trop tard. J'y ai pensé après avoir réussi à nettoyer la zone avec la foreuse. Donc voilà. Mais maintenant, vous allez voir, la porte se ferme. Nickel. Tac. Voilà. Donc là, elle va se décrocher. Hop. Elle va venir se remettre sur les blocs de fusion ici. Se fermer. Et les ventilos vont se remettre en route. Et voilà. Donc, même chose de l'autre côté. Je ne vais pas vous faire une démo de l'autre côté. Enfin, si. En fait, on va la faire parce qu'on va sortir avec le Rossi. Mais voilà. Donc là, la porte se ferme. Tranquille oubidou. Et une fois fermé, le hangar va se pressuriser. Et là, je vous le dis, on est parti pour à peu près 13 secondes. J'ai mis 14 secondes de timer. Mais c'est entre 13 et 14 secondes. Voilà. Hop. Donc voilà. Ce n'est pas extrêmement long non plus. Mais j'aimerais bien descendre aux alentours des 10 secondes. Voilà. Donc là, le vaisseau est entièrement... Le hangar est entièrement pressurisé. Donc les trois hangars sont pressurisés. Celui-là l'est. Le grand l'est. Et le hangar numéro 2. Ici, l'est aussi. OK. Donc je peux passer d'un hangar à l'autre sans risquer de perdre de l'oxygène. Alors pour le Rossi, pour pouvoir remplir l'hydrogène et tout, je lui avais mis une petite charnière ici avec un connecteur. Voilà. Et une fois qu'il a été rempli, je l'ai verrouillé sur une plaque magnétique. Histoire de pouvoir éteindre les réacteurs. Et économiser un petit peu de ressources. Alors vous avez certainement remarqué aussi ce que j'ai commencé à mettre un petit peu de déco. Voilà. Un jour où avant de quitter la partie, je m'emmerdais un peu. Je me suis dit tiens, je vais commencer à mettre un peu de déco. Donc c'est un entrepôt. Donc il y a des bidons. Il y a des boîtes à brol. Voilà. Il y a un petit peu de tout. J'ai mis un panneau LCD là-bas avec une espèce de publicité. Voilà. J'ai mis des casiers d'armes ici. Bon, qui ne vont pas spécialement me servir. Mais je me dis, voilà, pour le hangar, c'est... Voilà. Au niveau crédibilité, plutôt que d'avoir un hangar entièrement vide, j'ai commencé à utiliser le bloc de déco. Même chose ici. J'ai mis le distributeur et le distributeur de billets. Voilà. Enfin, d'argent. Voilà. C'est juste purement de la déco. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Je n'ai pas vraiment d'utilité à utiliser ces blocs-là. Je suis tout seul sur la partie. Donc je ne vais pas commencer à me vendre des ressources. OK. Alors, du coup, comme je vous disais, j'ai mis tous les timer blocs pour les portes. Donc ça, c'est fait. Je n'ai pas encore installé les capteurs, les sensors. Je ferai ça plus tard. Voilà. Mais là, pour l'heure, j'aimerais bien retourner sur les bases. En tout cas, au moins sur une des bases qu'on a vu près de la Lune et essayer de faire au moins une mission. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le Rossi a son propre jump drive. Donc j'aimerais au moins pouvoir l'utiliser et voir. Je n'ai pas encore piloté le Rossi. À part quand je l'avais testé il y a quelques semaines en créa. Voilà. Je ne l'ai pas encore piloté vraiment. Je sais qu'il est très lourd à manœuvrer. À mon avis, ils ont été peut-être un peu radins sur les gyros. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est lourd à manœuvrer. Mais bon, voilà. Après, on n'est pas là non plus pour faire des trucs hyper rapides. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vider notre inventaire. Prendre de l'argent cette fois-ci. Même si, voilà, il ne m'en faut pas beaucoup. Mais on va vider notre inventaire. Et on va aller chercher le pognon qui doit être dans le grand conteneur ici. Quelque part là. Space Credit. 14 000. Voilà. On va déverrouiller la plaque magnétique ici. Ouais, je n'ai pas mis de... Je devrais mettre un interrupteur là pour déverrouiller la plaque magnétique. Mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. C'est un petit oubli de ma part. Par contre, je vais peut-être rallumer les réacteurs du Rossi. Je n'ai pas envie qu'ils tombent comme une grosse merde sur la base. J'en ai éteint deux. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Parce que la porte fonctionne toujours. Normalement, elle ne devrait pas fonctionner. Si tous les réacteurs avaient été éteints. Donc, on peut voir ici. Il y a plusieurs barres d'outils sur le vaisseau. Ah, ben non. En fait, je n'ai pas éteint. C'est quoi la barre d'outils ? C'est quoi le 5 là ? C'est système de gravité génération. Ah, c'est le système de gravité. Ben oui, je suis con. Hop, et les deux réacteurs nucléaires. Ben ouais, ben en fait, je ne les avais pas éteints. Ah oui, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je les avais rallumés pour tester un truc avec le beacon. Non, c'est pas... Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller la plaque magnétique. Le Rossi ne risque rien. Donc, on vient ici. Plaque magnétique. Tac. On va enlever le verrouillage automatique. On va déverrouiller. OK. On va ouvrir la porte en face. Je ne veux pas sortir en marche arrière. Je vous le dis tout de suite. Donc, même chose ici. Ouverture porte. Vous allez voir, ça dépressurise là-bas. Hop, tranquillou bilou. Et ensuite, la porte va s'ouvrir. Voilà. Donc, nous, on va aller se mettre aux commandes du Rossi. Il y a plusieurs postes de pilotage. Celui-là étant le poste de pilotage principal. Donc, il faut savoir que le vaisseau est censé être à la verticale. Donc, normalement, on se déplace comme ceci. Ici, on a les postes secondaires. Donc, il y a un poste de pilotage ici. Ouais. Il y a un poste de pilotage ici. Celui-là, c'est un autre poste. Mais ce n'est pas du pilotage. Ici, on a un poste d'armement. OK. Ici aussi. Ouais. Ici aussi. Ici, c'est rien du tout. Et celui-là, c'est... Bah, de la merde. OK. On a un petit bouton ici, mode combat. Donc, c'est juste les lumières. Ça bascule les lumières en rouge. Et puis... Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore qui est sympa ? On a une petite console ici, tranquillou. Voilà. Qui nous affiche... Bah, c'est un modèle de la série. Donc, ça, c'est une image qu'on voit dans la série. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Manette de tourelle personnalisée. OK. Bon, bah... D'accord. Ensuite, si on continue à descendre ici... Hop. Ouais. Il ne faut pas que j'active mes bottes parce que, comme on est garé à l'horizontale, bah... Voilà. Donc, ici, on a la salle... L'armerie, on va dire ça. L'armerie et tout ce qui est logistique et tout. OK. Oh. Il y a même des outils dans les conteneurs. Voilà. De l'oxygène. Super. Bah, c'est toujours utile. Hop. Puis, on continue à descendre. J'arrive à descendre. Donc, vous voyez l'intérêt de le mettre à la verticale. Alors... Ah oui. Ça, c'est un truc. Ceux qui ont regardé la série, vous allez reconnaître. C'est la plaque que l'équipage a mis... à l'intérieur du vaisseau. Bon, ici, c'est un ordinateur, mais... Pour pouvoir afficher l'écran. Et voilà. Donc, il est écrit... Attendez. Tac, tac, tac. Il est écrit... Rocinante. Un vaisseau indépendant. Possédé et dirigé par James Holden, Naomi Nagata, Alex Kamal et Amos Burton. Un sauvetage légitime, quoi. Donc, voilà. En gros, j'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Un sauvetage légitime, parce que je suis désolé. Ils ont volé le vaisseau, quoi. Ils l'ont volé à Mars. Mais bon, souhaite. Les avis sont partagés. Et puis, voilà. Bon, c'était les héros. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur série. Donc, voilà. Donc, là, on a fait grosso modo un tour du vaisseau. On va aller se mettre au poste de pilotage. Ah oui. Ici, on a un bouton pour l'autodestruction du vaisseau. Donc, on a 10 secondes pour dégager. Mais, autant vous dire qu'on ne va pas beaucoup l'utiliser. Alors, roleplay cockpit derrière vous. Donc, ça, c'est pour le RP. Et alors, le cockpit principal au-dessus. Au-dessus des escaliers. Donc, ici. Et là, on est dans le cockpit principal. Alors, on va se soulever un petit peu. Et on va sortir tout doucement. Comme je vous le dis, je ne l'ai pas encore vraiment piloté pour dire. Donc, on va y aller mollo. Histoire de ne pas le planter. Ce serait une bonne idée. Voilà. Voilà. Hop. Donc, la vue intérieure, autant ne pas l'utiliser. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, j'utilise la vue extérieure. Sauf que, bon, ce n'est pas ouf non plus. Je vous avoue que... Ah, si, on peut quand même dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'accélère à fond. Ben, ce n'est pas... Ce n'est pas foufou. Mais bon. Donc, on a dit qu'on allait retourner... Ah oui, attendez. Normalement, dans les... Dans les trucs ici. Increase manoeuvrability. Donc, améliorer la... Augmenter la manoeuvrabilité. Donc, ça réduit la stabilité du vaisseau. Déclencher maintenant. Donc, on va utiliser ça. Normalement, je crois que... Ouais, voilà. C'est déjà un petit peu plus sensible. Au niveau des mouvements. Donc, ça, c'est pas mal pour... Quand on veut juste se déplacer. Et donc, on a la lune là-bas. On sait qu'elle est à 210 km. Hein ? Ok. Par contre, je pense que si je fais directement comme ça, je vais passer dans l'atmosphère de la Terre. On va essayer. On va essayer. Mais normalement, le jeu va me dire, va te faire foutre. Là, c'est 4. Alors, destination du saut. Saut à l'aveugle. Distance, proximité. Des coordonnées. Pourcentage réalisable du saut 100%. Nanananananana. Non. Attendez. Hop, merde. C'était pas ça. C'est ça. Drive. Drive. Jump drive. Voilà. Distance. On sait qu'on doit aller à 210 km. Donc, on va mettre... On va aux alentours des 200. Bah, 210. Ouais. Ok. Mais on va mettre 200. Voilà. Comme ça, on va pas arriver trop près. Et ensuite... Recharger. Afficher sur l'ath. Voilà. Ok. Coordonnées GPS de navigation. Saut à l'aveugle. Et là, si je fais ça. Donc, distance de 200 km. Oui. Et là. Hop. On va sauter juste à côté de la lune. Et voilà. Donc, normalement, ici, dans les parages, dans les environs, si je me souviens bien, on devrait avoir... Attendez, je vais remettre... Voilà. Donc là, on a nos... Bah, les factions avec lesquelles on a déjà visité leur base. Par contre, c'est bizarre, je les vois pas toutes. Je les vois pas toutes. Est-ce que mon antenne... Est-ce que mon antenne est à fond ? Antenne à 50 km. Oui. Affichement des vaisseaux. Ok. Ok. Donc, je n'en vois qu'un. Celui qui a l'air derrière la lune. Ou sur la lune. Je sais pas. Je sais pas trop s'il est sur la lune ou... Bon, on va se diriger par là. Écoutez. Donc, comme vous pouvez voir, là, on n'utilise pas du tout le gros propulseur. On n'utilise que les petits propulseurs à hydrogène. Je crois qu'il y en a une cinquantaine quand même. On dirait pas. Mais voilà, ils sont intégrés dans la carlingue. D'ailleurs, il faut pas utiliser... Il faut pas avoir l'option dégâts des propulseurs activés. Parce que sinon, ça fout la merde. Je vous jure, le vaisseau, il explose en mille morceaux. Donc là, on va aller voir les Secret Heavy Industry Bitcoin. Et on va voir si on peut accepter une de leurs missions. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps. On va... Désactiver les avortisseurs diversi. Donc là, on est à fond. 100 mètres secondes, on est à fond. Il va falloir quand même s'y prendre relativement tôt pour ralentir. J'imagine. Au moins 2 km. Je sais pas si les propulseurs sont l'équivalent à l'avant ou à l'arrière. Et à l'arrière. Par contre, ce que je peux vous montrer aussi, c'est le... Hop, PDC déploiement. Donc le déploiement des mitrailleuses. Regardez-moi ça comme c'est classe. Hop là. Ça, c'est top quand même. Ça le fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup les PDC. Donc là, on est déjà à 4 km. Ouais, je vais ralentir. Je vais commencer à ralentir à 2,5 km. Parce que j'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Par contre, est-ce que c'est à la surface de la... Non, c'est pas à la surface de la Lune. Non. Je pense pas. Hop, on va commencer à lever le pied. Et c'est quoi, là, qui arrive sur le côté SPRT Beacon ? Ouais, c'est sûrement sur la surface. Pourquoi je ralentis pas ? Ah, merde. Je m'étais trompé de touche. Blaireau. On va se mettre un peu en travers pour essayer de ralentir un peu plus. Ouais, bah ouais. On va passer à côté. On n'est pas prêts d'arriver à s'arrêter, là. Moi, je vous le dis. Alors, faut que j'active le gros propulseur. Je me mette en arrière et que j'active le gros. Oula. C'est tout juste, quand même. Au moins, on n'a pas dépassé de 3 km. Voilà. On va aller s'amarrer à la base. On va essayer de ne pas s'exploser la gueule. Ce serait bien, aussi. Donc. Donc, est-ce qu'ils ont des quais d'amarrage ? Oui, bien sûr. Là. Par contre, moi, mon connecteur, il dépasse pas vraiment. Je pense pas que je vais pouvoir mettre mon connecteur sur le leurre. Parce qu'il n'a pas l'air de dépasser. Ah, peut-être si, si. Si. Là-bas, sur le côté. Regardez. On va se mettre comme ça. On va aller se mettre là-bas. À mon avis, à la verticale, il n'y a rien. Hop. Regardez. On va tourner. On va relever le nez. Et là, maintenant, il va falloir manœuvrer avec la caméra de merde qu'on a. Hop. Voilà. On va aller un petit peu par là. On va se redresser un peu. On descend tout doucement. Bah, quoi que je suis pas sûr d'y arriver, en fait. Il y a des caméras, mais... Ah, là, la caméra, elle est à l'avant. Ok. Il n'y a pas vraiment de caméra pour se docker. Donc ça, ça risque d'être un peu chaud. Voilà que je regarde. Je vais peut-être rajouter une caméra pour se docker. Donc là, là. Si on recule un peu. On descend. On va regarder où on est. Oula. Bah, on n'est pas si, si loin que ça, hein. Avec les caméras de merde, là. On n'est pas si, si loin que ça. Moi, je dis... Hop. Là. On va se redresser un peu. On continue à descendre. Et voilà, on y est. On y est. Hop. Et on peut verrouiller. Voilà. Donc, ici, on va aller voir à l'intérieur. Moi, je suis parti avec les portes ouvertes, je crois. Ouais, je suis parti avec les portes ouvertes. Tranquille oublie. Hop. On va aller faire un petit coucou à l'intérieur de la station. Et voir si on peut choper une mission qui rapporte de la thune. Hop. Alors, par ici. Bonjour. Je viens vider tout l'oxygène de votre station. Alors, contrat. Hop. Je veux des contrats qui payent bien. Contrat de réparation. Réparation. Escorte. Acquisition. Non, on s'en fout. Contrat de recherche. Réparation. Acquisition. Il n'y a pas grand-chose qui paye, hein. Acquisition. Recherche. Recherche. Et escorte. On a des difficultés techniques et certains bautours semblent l'avoir remarqué. Oh, non. Bon. Merde. C'est con. Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de mission... Qui paye bien. Quand je vois, chez les autres, là, on avait des missions à plusieurs millions. Ici, on a des missions à 500 000, quoi. Et en plus, ce contrat d'escorte, ça veut dire que je vais devoir fighter. Et perso, je n'ai pas trop envie. Contrat d'escorte. Ouais, c'est le contrat d'escorte qui paye le plus, en fait. Il semble que... Des moyens moins conventionnels pour battre la concurrence. Présentez-vous à un nouveau vaisseau cargo et gardez-le en sécurité. Faites-leur savoir que nous sommes sérieux. Vous serez récompensés en fonction de vos performances. Non, ça ira, les gars. Je n'ai pas trop envie d'aller me fighter avec l'euro 6, maintenant. Parce que je sens que je vais me faire défoncer la gueule. Qu'est-ce que vous vendez ici ? Ah, vous vendez des kits d'alimentation. Ouais, j'en veux bien un ou deux, tiens. Hop. J'en ai pris trois. Voilà. Par contre, pris 1110 crédits. J'étais à 14 000 dans mon inventaire. Et je suis toujours à 14 000. Donc on va en prendre encore un peu. Bon, insuffisant. Je ne comprends pas, là. J'ai toujours mes 14 000 crédits. Ok. Ah, ils ont peut-être pris directement sur mon compte en banque. Je sais que j'avais déposé de l'argent. Euh... Remboursement. Ouais, mais je sais que j'avais déposé de l'argent. Je mets ici 14 000. Oh. 14 000 dépôts. Donc là, est-ce que je vais voir si ça prend sur le compte en banque ? Ouais, ça prend sur le compte en banque. Ok. Donc là, je me suis acheté 8 kits d'alimentation. Ça me servira plus tard. On va quand même revérifier les contrats avant de partir. Voir s'il n'y a pas mieux. Euh... Non. Contrat d'escorte. C'est les contrats d'escorte qui payent le plus. Mais moi, ce n'est pas ceux-là que je voulais. C'était les contrats où il faut aller rechercher un truc perdu. Voilà. Donc on va aller voir après les autres. Je ne sais pas où il est mon vaisseau. Il est là. Hop. Il est là. Ah. Et la porte est de l'autre côté, par contre. Ouais. Euh... C'est un peu chiant, ça, que je ne trouve plus... Euh... Là... Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont à... 19 km. Ils sont de l'autre côté. Bon, les petits poteaux. Je vais vous faire une petite ellipse. Je vais aller jusque là-bas. Et on se retrouve quand j'y suis. Ça va. 12 secondes plus tard. Et rue les poteaux. Voilà. Donc, je me suis dirigé vers les... Suprême Maker's Beacon. On va aller voir s'ils ont des contrats qui valent la peine. J'espère que oui. Parce que... Il faut de la... Pépette. Alors. Hop. Bonjour. Je viens vider votre oxygène. Voilà. Hop. Euh... Vending machine. On s'en fout. Moi, je veux les contrats. C'est pas ici. C'est pas ici. Euh... Non. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. J'espère qu'ils ont des contrats quand même. Ah ouais, là. Non. Store. Contra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Acquisition. Escorte. Recherche. On n'a rien... On n'a rien à plusieurs millions, hein. Comme on avait eu la première fois. C'est de la faute à l'U2. Ça, c'est lui qui m'a piqué. C'est lui qui m'a piqué les trucs. Par contre, j'aimerais bien voir s'ils vendent des vaisseaux. Store. Non, ils ne vendent pas de vaisseaux. Ils ne vendent pas de vaisseaux. Ça ne m'arrange pas, ça. Parce que j'aimerais bien acheter... J'aurais bien voulu acheter le vaisseau qu'on a vu la dernière fois. Sous deux mineuses. Ça m'intéresserait bien d'en avoir un. Ça m'aurait servi pour crafter le Rocinante au lieu de le faire à la main. Bon, alors, dans les contrats... 490 000... 115 000... Ouais, les plus chers, c'est les contrats d'escorte. Mais je ne vais pas aller tenter la peau du Rocinante pour... Contrats d'escorte, 490 000, ouais. C'est bien. Après, ouais, je sais, il y a des mitrailleuses. Ou sur le vaisseau, je sais. Mais je n'ai pas de bouclier. Donc ça aussi, il serait peut-être bien. Il faudrait que... Pour crafter le bouclier... Attendez, comment ça s'appelle ? Zone, 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 là. Zone sécurisée, il nous faut des puces de zone. Et... Ben, je n'en ai pas. Et ça s'achète, ça. Donc... Eux, ils n'en vendent pas, déjà. Déjà... C'est quoi ces magasins de merde, là ? Ils ne vendent rien. Ils ont des contrats de merde. Et ils vendent de la merde. Après, on a... En contrat de livraison, on a celui-là, 115 000. Donc, 1958... 1958 kilomètres. Ouais, rien que ça, tranquillou. Avec le jump drive, ça va. Nous recherchons les coursiers qualifiés, capables de gérer des emplois dans un délai serré. Nous exigeons une caution obligatoire lors de l'acceptation de ce contrat. Vous serez remboursé et récompensé à la fin du contrat. Mais si vous ne le faites pas, vous perdrez la caution. Le temps est un facteur clé. Êtes-vous prêt à le faire ? Euh... Tac, tac, tac. Durée 25 minutes. Bon, allez, on va prendre. Détenu de remplir toutes les conditions de ce contrat. Délai imparti. Faute de quoi, vous risquez de subir des commentaires négatifs et une perte de biens. Hein ? Vous ne remplissez pas les conditions pour accepter ce contrat. Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, merde ! Ah, ça reste. Caution. Ah ouais, 44 000 de caution. Bah, ouais, bah... C'est quoi ce bordel ? Si je rafraîchis, est-ce que je vais avoir d'autres trucs ? Hein ? Capsule de cargaison était mal livrée, nous le savons. Ouais. Réparation. Bah, j'ai pas de matos avec moi. Livraison. Bah, là, il faut la caution. Recherche. Hum... Cette... Durée... Conteneur s'est perdu pendant le transit et un de nos clients est impatient de le récupérer. 46 000. Réparation. Ouais, j'ai pas de matos. Réparation, réparation. Donc, on a soit celui-là en contrat de recherche ou soit celui-là. Bon, allez, on va prendre celui-là. Et du coup, normalement, on doit avoir un... Point GPS, quelque part. Non. Supreme Maker's Beacon. Specialized Engineer Station. Euh... J'ai pas de beacon. La mission, elle est acceptée quand même. Contrat accepté. Vous n'avez pas de contrat actif. Bah, non. Euh... Contrat de recherche, là. Accepté. En acceptant, vous êtes tenu de remplir. Oui. Ah, voilà. Là, contrat accepté. Ok. Et là, du coup, normalement, on doit avoir un... Ah, là. Dernier emplacement connu du vaisseau. 12 km. Ça va. Ça va. Ça se fait. Même à pied, en courant, vite fait. Y'a moyen. Bon, je sais pas si vous avez déjà essayé de courir dans l'espace. Mais ça doit pas être pratique. Bah, moi, non. Mais... Vous, vous avez eu l'occasion d'essayer. J'imagine que ça doit pas être très pratique. On va y aller en vaisseau. C'est bien aussi. Ouais, je pense. Hop. Donc, on va déverrouiller. On laisse toujours les portes ouvertes. On s'en fout. Hein. On paye pas le chauffage. Hop. Et donc, on va se diriger. Ah, putain. Cette caméra, c'est juste une horreur, par contre. Par là-bas. Alors, regardez. On va utiliser le gros propulseur. Donc, si vous voyez en dessous, dans la barre d'outils, gros propulseur est configuré sur 100% de poussée. Hop. Et si on appuie sur 8, regardez. Hop. C'est magique. Donc, on monte à 100 mètres secondes en quelques... Bah, quelques secondes. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je coupe les amortisseurs d'inertie. On éteint le propulseur. Et on se laisse aller tranquillou bilou jusque là. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Bah, 12 kilomètres, ça va vite. Ne te cassez pas. Je ne vous laisse pas tomber. Sinon, après, en gros, les gars, je ne veux pas être méchant. Mais si je veux, à l'avant, la fin de l'épisode, on va sur Mars. Et je finis l'aventure suivie, là. Par contre, ce que je vais faire... Excusez-moi, je suis en train de me ranger les ongles. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais certainement refaire de nouveaux tutos sur Space Engineer. Notamment pour les débutants. Donc, configurer les parties, ainsi de suite. Parce que je me suis aperçu que mes derniers tutos que j'avais faits... Ils commençaient à dater. C'était encore l'ancienne interface de Space et tout. Donc, c'était un petit peu galère. Donc, je pense que je vais certainement refaire des tutos un petit peu plus... Bah, récents, hein. En 2024. Et, voilà. J'espère, en tout cas, que pour les nouveaux joueurs, ça sera utile. Donc, notamment, comment commencer une nouvelle partie. Les mécaniques de pilotage. Sûrement un tuto sur le planificateur de construction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et, techniquement, ce n'est pas vraiment bien expliqué dans le jeu. Donc, je pense que je vais faire un tuto là-dessus. Sur le planificateur de construction. Et puis, voilà. Si vous avez d'autres idées. Si vous voulez d'autres tutos sur des thèmes bien particuliers. Vous me dites. Dans les commentaires. Vous n'hésitez pas. Et, moi, je regarderai ce que je peux faire de mon côté. Après, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais, voilà. Je connais quand même bien le jeu. Et, il y a pas mal de choses. Voilà. Qui sont assez difficiles à aborder. Et, que je peux expliquer. Aussi, tout ce qui est touches de raccourci. Et, tout ça. Il y a beaucoup de touches de raccourci. Qui ne sont pas vraiment connues de tout le monde. Notamment de nouveaux joueurs. Donc, voilà. Alors, on arrive sur la zone de recherche. Hop. On y arrive tranquillou. Voilà. En plus, j'ai bien calculé mon ralentissement. Vous avez vu ça ? 20 mètres près, on était bon, quoi. Bon, les poteaux. Voilà. On est arrivé sur place. Donc, du coup, on est censé trouver un vaisseau dans les 750 mètres. Si j'ai mon souvenir. J'espère que c'est un gros vaisseau. Parce que, moi, là, je vois que dalle. Je vois que dalle. On va peut-être y aller en combi. Voir peut-être si on voit quelque chose de l'extérieur. Paf, 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 paf. Donc, dans les 750 mètres. Donc, c'est vraiment pas long, ça. Normalement, on devrait pouvoir voir. Repérer quelque chose qui ne bouge pas sur le fond spatial. Ça, ça va être tendu. Moi, je vous le dis. Alors... Je suis à 400 mètres du vaisseau. Je vois que dalle. Ah non, si je suis parti du mauvais côté, ben oui, je risque pas de le voir. Alors... Je pourrais utiliser la caméra spectateur. Ce serait une bonne idée, ça. Même si ça reviendra à tricher un petit peu. Là-bas, c'est quoi ? C'est les astéroïdes, ça ? Ouais. Je vois rien du tout. On va masquer les points pour voir. Qu'on verra quelque chose. Ah, là. Je vois quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais quand même faire ça. Je sais jamais. Ah, je crois que j'ai peut-être trouvé. Je crois que j'ai peut-être trouvé. Le contrat a été réussi. Yes ! J'ai trouvé. Du coup, quoi. Je peux activer ce machin-là ? Ah. Non. Accès refusé. Ah. Ah bah, il y a des pops. Ok. Donc là, j'ai réussi mon contrat. Donc, normalement... 371. Non. Euh. Oh, non. On sait pas voir ce qu'on a sur notre compte en banque ? Non. Visiblement, non. Bon, on va retourner au Russie. Hop. Et je vais retourner me mettre... Bah, je vais retourner chez les Suprême Makers, là. À moins que... Sacré Doling Service. Sacré Doling Service Private Sales. Je vais certainement retourner sur les Suprême Makers, là. Et voir si je peux faire une autre... Une autre mission. Bon, de toute façon, là, les potos, on va en rester là pour ce 11e épisode. Voilà. Je vais essayer de faire quelques missions. Pour pouvoir m'acheter mon vaisseau... Mon vaisseau de soudage. Je voudrais bien me l'acheter, quand même. Là, je suis en dessous. Donc, je risque pas de trouver l'entrée. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, où est-ce qu'ils sont ? Suprême Makers Beacon. Il est là-bas. Euh. Voilà. Je vais m'aligner dessus. Et je retourne les voir. On sait jamais qu'ils auraient une... Une bonne mission pour moi. Hop. Voilà. Un petit coup de gros boost. Et je vais retourner chez eux. Je vais aller squatter un petit peu là-bas. Et d'ici l'épisode 12, les potos, j'espère que j'aurai réussi à me faire un petit peu de pépette. En attendant, les potos, ben voilà. Un grand merci, en tout cas, d'avoir regardé cet épisode. À mon avis, encore un ou deux épisodes. Et puis, on mettra certainement le cap sur Mars. Je pense que... Je pense que... Voilà. Le pari, le défi d'avoir fait une partie en... Entre guillemets, difficile. Ben, il est réussi. Une fois que je suis arrivé dans l'espace, ça a été tout de suite un peu plus simple. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je vais peut-être aller... On va peut-être aller visiter une autre planète avant. Mais bon. Après, là, sur le coup, sur cette partie-ci, je ne vois pas trop trop d'intérêt. Je pense que je vais me concentrer sur les tutos. Ça va me prendre un petit peu de temps. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire quelque chose de... De propre et de bien structuré. Donc, je vais déjà réfléchir à un schéma de sortie des tutos. Ben, le premier tuto, comment bien démarrer une partie. Comment bien atterrir, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, je vais essayer de faire quand même une série de tutos bien structurés. Bien pensés à la base. Et donc, sortir déjà les tutos. Et puis, peut-être... Ben, il y aura peut-être d'autres jeux. Il y aura peut-être d'autres jeux sur la chaîne. Je vous avais dit qu'il y avait quelques jeux qui me tentaient bien. Notamment, Planète Crafter, Empyreion, qui va bientôt sortir un DLC. Donc, voilà. J'ai de la possibilité. J'ai quelques jeux, là, sous le coude. Voilà. Donc, ça, vous verrez bien... Vous verrez bien au moment venu. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc, dans la section commentaire, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la page aussi Facebook. La page Facebook d'Ingenious Gamer. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà. Je poste des petits screenshots et ainsi de suite dessus. Donc, voilà. C'est toujours bien cool d'avoir une petite page Facebook, moi, je trouve. Sinon, moi, je vous dis bon jeu. En attendant l'épisode 12. Moi, je vous dis à plus. Et bon jeu. Allez, ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501